Bonjour tout le monde. On est réunis aujourd'hui pour la sortie du livre 3 minutes pour comprendre le Big Bang, écrit par Igor Igrichka. Bonjour Igor. Bonjour. Cédric et bonjour tout le monde. On est ravis de vous rencontrer. Je suis ravi de vous rencontrer aussi. On va vous demander de poser des questions. Est-ce qu'il y a des gens qui ont lu le livre déjà ou qui l'ont parcouru ? Il y en a qui sont en train de le parcourir en tous les cas. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent poser des questions à Igor Igrichka ? On va peut-être commencer comme ça. Ou est-ce que vous voulez faire une petite introduction du livre ? Quelques minutes, en fait 3 minutes. C'est le titre, donc 3 minutes d'introduction qui peuvent devenir un petit peu plus en fonction des questions que vous aurez à poser. Mais d'abord, une question qu'on nous pose souvent, c'est, mais pourquoi 3 minutes pour comprendre le Big Bang ? Alors qu'on sait que quand même, le Big Bang est une théorie relativement complexe, qui peut être assez longue à exposer, à détailler. Alors pourquoi 3 minutes ? Alors il y a 3 raisons à ça. La première, Igor va vous la donner. Donc vous avez vu au passage que Igor est là et que je suis rachika. Alors la première raison, c'est que 3 minutes, c'est le titre de la collection dans laquelle nous avons donc publié notre livre. qui compte, c'est une collection qui compte plusieurs ouvrages, plusieurs dizaines d'ouvrages qui sont consacrés à diverses questions, divers thèmes scientifiques. La philosophie, le corps humain, le métabolisme et le Big Bang. Et maintenant le Big Bang. Et puis il y a une deuxième raison. Alors, deuxième raison, qui est assez chatoyante, enfin en tout cas qui nous a vraiment, à la fois pendant que nous l'écrivions et maintenant que nous en parlons, enchanté. Pourquoi ? Parce que nous avons redécouvert, dans le détail, que l'univers, c'est-à-dire la matière première de l'univers, s'est formée en 3 minutes. Ça, ça doit vous paraître très étonnant, parce que quand on parle de 3 minutes, c'est quand même très petit, c'est 180 secondes. Alors, pour comprendre ce qui s'est passé, il faut remonter donc au moment du Big Bang. Le Big Bang, qu'est-ce que c'est ? C'est un déferlement d'énergie colossal à une température très, très élevée. Et on part d'une particule qui est, je vous donne le chiffre exact parce qu'il a été calculé par des scientifiques, un milliard de milliards de fois plus petit que le noyau d'atomes d'hydrogène. Le noyau d'atomes d'hydrogène, c'est 10 puissance moins 11 centimètres. Et il faut rajouter encore 10 puissance 18, c'est-à-dire donc un suivi de 18 zéros pour arriver à 10 puissance moins 33 centimètres, c'est-à-dire 1 sur 10 puissance 33, c'est-à-dire un chiffre qui est incroyablement petit et c'est la plus petite longueur physiquement concevable. C'est donc une particule qui est une petitesse inimaginable, mais elle est très chaude, très très chaude. 10 puissance 32 degrés. Juste une petite parenthèse, vous savez ce que sont les puissances ? Quand je suppose qu'il y a des lecteurs assidus ici de Gibert, donc des scientifiques, des gens qui ont une culture dans le domaine de la science, des sciences de l'ingénieur, des sciences de la matière, etc., et mathématiques, donc 10 puissance 1, c'est 1 suivi de 1 zéro. 10 puissance 2, c'est 1 suivi de 2 zéros. 10 puissance 3, ça fait 1 000, c'est 1 suivi de 3 zéros. Alors, quand on dit 10 puissance 32 degrés, c'est 1 suivi de 32 zéros. Alors, ça fait évidemment une température très, très élevée. Une température qui est de 100 000 milliards. 2 milliards. 2 milliards. 2 degrés. Vous voyez, ça fait quand même très chaud. Cette température, elle est propice au déclenchement d'un phénomène que les scientifiques, à partir de la fin des années 40, notamment suite aux travaux d'un personnage extraordinaire qui s'appelle Georges Gamoff et de son élève aux États-Unis, à l'université George Washington, qui s'appelait Alpher, c'est la nucléosynthèse primordiale, c'est-à-dire la synthèse des premiers noyaux de la matière. Et ces premiers noyaux de la matière, donc les premiers noyaux d'atomes composant la matière, se sont formés à partir du Big Bang, 10 puissance, donc, 32 degrés, et à la bonne température, tant que cette bonne température durait. C'est-à-dire qu'il a fallu que cette température dure un certain temps pour qu'on puisse fabriquer ces noyaux d'atomes d'hydrogène, qui sont, comme vous le savez, les noyaux les plus simples de toute la matière. C'est juste un proton, c'est-à-dire un noyau, avec un électron, c'est-à-dire un petit corps beaucoup moins massif, 2000 fois moins massif, à peu près, qui tourne autour. C'est une représentation un peu naïve, mais enfin, c'est quand même une représentation de la réalité telle que les physiciens s'accordent à la reconnaître. Alors, ce noyau d'atomes d'hydrogène, il est fabriqué à cette température de 10 puissance 32 degrés, et pendant une certaine gamme de températures, jusqu'à ce qu'on tombe à 1 milliard de degrés. Et là, la réaction de nucléosynthèse s'arrête parce qu'il fait trop froid dans le four cosmique pour continuer à fabriquer des noyaux d'atomes d'hydrogène. Et ce moment où on atteint le milliard de degrés, c'est juste 3 minutes après le migraine. C'est-à-dire qu'en 3 minutes, la température va jeter de manière dramatique de 10 puissance 32 à juste 10 puissance 9, c'est-à-dire 1 milliard. Une fois qu'on passe la barrière, la frontière du milliard de degrés, le four cosmique est trop froid, on ne peut plus fabriquer de noyaux d'atomes d'hydrogène. Mais il faut que vous sachiez qu'aujourd'hui, dans l'univers que nous connaissons, c'est l'univers connu qu'on peut observer, 98 % de la masse de l'univers composée donc d'hydrogène, ce qui veut dire que pratiquement 98 % de la masse de l'univers tout entier, de la matière de l'univers, a été fabriquée dans ces 3 premières minutes. 180 secondes. Et c'est donc la deuxième raison pour laquelle nous avons eu beaucoup de plaisir d'appeler ce livre 3 minutes pour comprendre le Big Bang. Et il y a une troisième raison, qui est en fait purement liée à la lecture que vous pourrez éventuellement faire de ce livre, parce que si vous l'ouvrez, vous remarquerez qu'il y a sur 2 pages apparaît un chapitre, donc il y a 60 chapitres en tout. Et on a fait l'expérience, Keshka et moi, c'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez lire le chapitre, c'est-à-dire dans sa partie principale, en 3 minutes. C'est le temps qu'il nous faudra pour saisir à peu près, globalement, la teneur, le contenu de chacun des articles. Voilà, donc 3 minutes. Vous voyez, je vous vois au hasard, et là, j'ai un chapitre. Alors dans ce chapitre, vous avez ici une partie centrale, et c'est cette partie-là qui donne l'essentiel du livre et qui est lisible en 3 minutes. Alors après, bien sûr, vous avez d'autres choses. Vous avez des textes qui sont ici, et puis vous avez des images. Ça, c'est très important, les images. On a sélectionné plus de 6 000 images pour en retenir seulement 1 200 qui sont dans ce livre. Il y a quand même 1 200 images. Alors pour les plus jeunes d'entre vous, comme pour vous, les enfants qui êtes là au premier plan, vous allez pouvoir découvrir des choses dans ce livre grâce à des images qui sont très riches et en même temps, elles sont assez rares parce qu'on a été les chercher aux quatre coins du monde. On a été en Russie, on a été au Japon, on a été aux Etats-Unis, bien sûr, pour trouver ces images assez rares et que pour certaines, elles sont publiées et qui sont publiées donc pour la première fois. Il y a un CD audio aussi. Oui, il y a également un CD audio. C'est très important de découvrir ces choses-là aussi par le son et des sons qui ne sont pas simplement d'ailleurs notre voix parce qu'on raconte ce que je vous raconte là. On vous le raconte aussi donc dans le texte, mais d'une manière très comme une aventure, évidemment, puisqu'on prend le fil de l'aventure des hommes qui ont trouvé évidemment les premières clés qui ont permis de comprendre le Big Bang dès les années 20 et puis on leur fait entendre des voix de ces personnages mythiques, par exemple Einstein, au moment où il raconte ce qu'est l'équation de la relativité ou bien, par exemple, le son, le son du Big Bang tel qu'il a été recomposé dans les laboratoires aujourd'hui et grâce à notre préfacier qui est pris Nobel de physique pour avoir découvert la première image du Big Bang show parce qu'il a été celui qui a été photographié en 1989 grâce à un satellite aux Etats-Unis, un satellite s'appelait Kobe, donc la toute première lumière émise par l'univers juste 380 000 ans après le Big Bang. Il a eu le prix Nobel donc avec son collègue Georges Smoot en 2006 et nous avons eu grâce à lui donc accès à notamment le son, ce son inouï que vous entendrez donc dans ce CD du Big Bang. Voilà donc les trois raisons qui nous ont porté à donner ce titre. Évidemment, on s'insère dans une collection mais il y a tout de même d'autres raisons qui font que oui, on est heureux de voir que le fond et la forme coïncident donc dans cet ouvrage. Et là, maintenant, nous serions évidemment très heureux de répondre à vos questions sur le Big Bang, l'origine de l'univers. Alors, est-ce qu'il y a des questions ? Quelqu'un veut poser une question ? C'est toujours la première question la plus difficile. Après... Il faut se jeter. Allez-y, n'ayez pas peur. Un courageux. Oui, alors bonjour. Bonjour. Alors, je viens d'entendre que 98% de la matière s'est formée en trois minutes de tout l'univers. Mais alors, la matière noire, qu'est-ce qu'on en dit de cette fameuse matière noire qui, paraît-il, compose vraiment massivement l'univers ? Oui, alors, quand vous dites massivement, j'ai dit tout à l'heure quelque chose qui, j'espère, vous a intrigué. C'est-à-dire que j'ai dit finalement que 98% de la matière connue, de l'univers connu. En fait, les physiciens se sont rendus compte, les astrophysiciens et les physiciens se sont rendus compte qu'il existait peut-être, très probablement et maintenant très, très probablement d'autres formes de matière que celles que nous connaissons. La matière que nous connaissons, elle porte un nom un peu barbare en physique. C'est ce qu'on appelle la matière baryonique. C'est-à-dire qu'elle est faite de ce qu'on appelle des baryons. Les baryons, ce sont les éléments fondamentaux, structuraux de la matière. Ce que nous connaissons chez nous, c'est-à-dire les protons, les électrons, tout ça, ce sont des baryons. Maintenant, il existe une matière non-baryonique, enfin une grosse hypothèse qui est pratiquement certaine, il existe d'autres formes de matière. La matière baryonique ne formerait que 4% de la matière de l'univers. Donc 96% nous sont inconnus. Dans ces 96%, il y a donc deux formes d'énergie matière dominante. Il y a d'un côté l'énergie noire, c'est très important, l'énergie noire, 73%, et puis 24% à peu près de ce qu'on appelle la matière noire. La matière noire, comme l'énergie noire, il faut bien le reconnaître, il faut être très humble devant les mystères que la science nous impose, c'est une forme de matière totalement inconnue. Quand je dis totalement inconnue, c'est-à-dire qu'on en a une vision un peu formelle, on a des propriétés indirectes, on a des hypothèses, une constellation d'hypothèses d'ailleurs qui aujourd'hui se mettent à compte. Mais on ne sait pas, on ne sait pas aujourd'hui expliquer ce qu'est l'énergie noire. Je me souviens à un moment où j'ai passé ma thèse à l'école polytechnique, on venait de découvrir cette énergie noire, j'avais moi-même trouvé des conclusions pour ce qui concerne la répercussion de cette énergie nouvelle, de ce champ scalaire comme on disait, pour accélérer l'expansion de l'espace-temps. J'avais été d'ailleurs assez vivement critiqué pour ça, parce que j'avais dit ça pratiquement pas les premiers, j'avais été, à l'époque où c'était pas connu, c'était fait, c'était pas du tout connu, il n'a été admis qu'à partir des années 2000. J'étais donc un peu plus tôt, en 1999, à quelques mois près, ça s'est joué, mais quand j'étais en face de mon jury à l'école polytechnique, j'ai été extrêmement, j'ai vu un mur de scepticisme quand j'ai parlé de cette accélération due à l'énergie noire, mais on ne sait toujours pas, aujourd'hui, 15 ans plus tard, ce qu'est cette énergie noire, bien sûr, on sait que c'est un champ scalaire, on en déduit des propriétés précises, mais ces propriétés, elles sont encore formelles, on ne l'a jamais observé. Et puis, pour ce qui concerne la matière noire, c'est la même chose, le petit espoir qui s'ouvre quand même, dans quelques jours, peut-être qu'on est contemporains d'un événement. Parce que dans quelques jours, le satellite Planck va, vous savez, vous connaissez la mission Planck, la mission Planck, c'est donc un satellite qui a été lancé le 14 mai 2009 et qui a photographié ce rayonnement fossile, cette première lumière émise par l'univers pendant plus de 4 ans. Et en 2013, donc en mars 2013, ont été donnés les premiers résultats. Et là, je crois que ça va être publié dans la recherche, ou c'est déjà publié dans la recherche de ce mois-ci, enfin daté de février, mais vous l'avez maintenant, en kiosque. Je vais d'ailleurs l'acheter. Je n'ai pas encore vu les résultats, mais effectivement, c'est donc publié. Et ce sera rendu public sans doute en ligne à partir de quelques jours, fin janvier, je pense. Et là, il est question d'une nouvelle approche de la matière noire et de solution de certains problèmes. Alors, je ne vais pas détailler ces problèmes-là parce que je les ai en tête, mais je ne suis pas sûr qu'ils correspondent avec ce que les rédacteurs et les responsables de la mission ont voulu transmettre. Donc, je ne vais pas dévoiler des choses qui sont encore dans le domaine de l'hypothétique, mais quand même, il y aura des nouveautés. Je vous invite à vous y reporter parce que vous aurez certainement, et on sera tous d'ailleurs, contemporains peut-être de vérités nouvelles. D'ailleurs, vous êtes souvent décrié, comme le fut Einstein à son époque, et en fait, tu dis, Igor et Grishka, vous dites que vous êtes souvent contemporains de nouvelles théories, mais finalement, est-ce que vous aimeriez pas qu'on reconnaisse votre travail aujourd'hui plutôt que dans quelques années comme le fut pour les théories d'Einstein ? Non, enfin, le... J'ai raison. Non, mais raison sur le plan de la critique, mais c'est normal. Je considère, Igor, on considère que c'est tout à fait dans le fil, finalement, du progrès des sciences, de susciter des controverses, parce qu'une vérité scientifique ne s'impose pas, ne va jamais de soi, d'autant plus qu'aucune vérité n'est complète, donc pas plus la nôtre que d'autres vérités scientifiques. On apporte un certain nombre de petits éléments qui, pour l'instant, font partie d'un échiquier très mouvant. Il n'y a pas, je pense, de zone plus spéculative et donc plus liquide au sens où il n'y a rien de solide que la connaissance de l'espace-temps au voisinage de l'émergence. Oui, l'émergence de la matière, de l'énergie de la matière, de l'espace et du temps, c'est-à-dire au moment du Big Bang. Et en plus, comme nous sommes de ceux qui nous préoccupons d'apporter un début de réponse, des bribes de réponse, des fragments à la question, oui, mais si on parle de matière jaillissant au moment du Big Bang, d'où vient ce jaillissement, d'où vient cette énergie primordiale, d'où vient cette température, d'où vient cette première particule dont on parle, qu'on appelle la particule de Planck et qui est donc... D'ailleurs, c'est la question que tous les physiciens au moment où on a écrit un ouvrage qui s'appelle Dieu et la science avec Jean Guitton, Jean Guitton s'était retourné vers l'un et l'autre et nous a dit mais qu'est-ce qu'il y avait avant le Big Bang ? Alors à notre tour, nous nous sommes tournés vers d'autres scientifiques pour tenter de cerner une réponse et aucun d'eux n'a été en mesure de répondre et non seulement ça mais ont considéré que la question était totalement dénuée de fondements scientifiques. Pour eux, c'était aussi stupide que de tenter de trouver un point qui aurait été situé à un kilomètre au nord du pôle Nord. C'est ce qu'ils nous ont répondu à l'époque en disant voilà, cette interrogation n'a pas de sens contentez-vous d'observer le Big Bang et de regarder ce qui se passe aux alentours de l'échelle de Planck et de l'émergence de l'univers mais surtout ne vous interrogez pas sur ce qui aurait pu se passer avant cette question n'a pas de sens. Nous avons tenu bon et nous avons considéré au contraire que cette question était non seulement qu'elle avait un sens mais que c'était la question fondamentale de savoir qu'est-ce qui s'est passé avant. c'est la technologie c'est un scientifique justement qui m'appelle mais c'est vrai en plus. Non mais on ne peut pas aujourd'hui Igor expose là un des éléments de nos débats avec la communauté mais on ne peut vraiment pas entrer dans un rapport critique de cette attitude là parce que c'est vrai ou un contentieux critique en fait ça ne doit pas être à mon avis ça ne devrait pas être l'objet de la science. La science doit fonctionner par rapprochement par convergence parfois par intersection entre des rameaux hypothétiques des rameaux d'hypothèses qui tout d'un coup se rapprochent deviennent des vérités de raison mais vous savez ce que disait Leibniz Leibniz disait il faut pour qu'une réalité soit scientifique qu'on passe de la vérité de raison à une vérité de fait. Alors nous ne prétendons pas parce que nous sommes vraiment dans une vérité de raison nous développons des hypothèses mathématiques et nous ne prétendons pas être passés dans la vérité de fait. C'est d'ailleurs impossible pour la plupart des grandes hypothèses par exemple la théorie des cordes dont vous avez tous entendu parler la théorie des cordes est une très belle théorie mathématiquement très consistante dans mon jury j'avais trois grands cordistes qui étaient passionnants dans leur développement mais malgré tout la théorie des cordes ne détient pas pour l'instant de réponses prouvées au voisinage de ce qu'on appelle l'échelle de Planck donc il n'y a pas de vérité consolidée en revanche en revanche ce qui est important c'est malgré tout de poser cette question on ne peut pas d'un point de vue scientifique éluder cette question de savoir d'où vient d'où vient cette énergie primordiale ça c'est une première question puis deuxième question comment se fait-il par quel concours assez extraordinaire et unique comment se fait-il qu'elle se déploie dans le vide primordial avec une telle précision tous les scientifiques reconnaissent que l'univers est réglé de manière diabolique au moment du Big Bang c'est extraordinaire si quelques-uns des paramètres qui caractérisent l'univers au moment du Big Bang avait été différents nous ne serions pas là pour en parler donc si seulement un seul de ces paramètres avait été différent quand on parle d'un réglage qui se situe à 10 puissance 120 décimales derrière la virgule donc le réglage est au milliardième de milliardième de milliardième de milliardième de milliardième c'est tout simplement vertigineux et ça on ne peut pas l'expliquer on ne peut pas l'expliquer dans le cadre de la science telle qu'elle se présente avec le recours la trousse à outils comme on dit d'hypothèses qui existe donc ces deux questions-là il fallait les poser nous les avons posées la seconde question est peut-être plus difficile à résoudre que la première mais la première elle elle ne peut être résolue et elle finalement elle est naturellement résolue c'est ce qui est intéressant quand on recourt quand on a recours aux mathématiques moi ma thèse est une thèse de mathématiques et ce sont les mathématiques qui m'ont permis de traverser des hypothèses alors je ne veux pas dire que les mathématiques disent tout mais elles disent beaucoup elles disent beaucoup et notamment des théorèmes j'ai un seul théorème dans ma thèse un théorème qui est suffisamment il est démontré donc à partir du moment où un théorème est démontré il est autosuffisant maintenant il peut s'appliquer il peut s'appliquer puisqu'il s'insère dans un ensemble de contraintes qui touche à la réalité de ce pré-espace-temps parce que les outils que j'ai utilisés sont des outils qui sont adaptés justement à la description du pré-espace-temps c'est ce qu'on appelle la théorie des groupes quantiques c'est-à-dire c'est une théorie des groupes qui déforme finalement les structures de ce qu'on appelle des groupes classiques pour comprendre les phénomènes au niveau quantique et quand on applique ça à l'espace-temps tout entier et bien on est tout près de ce qu'on appelle aujourd'hui qui est un rêve encore inaccessible mais qu'on appelle donc la gravité quantique c'est-à-dire le mélange entre la relativité générale et la mécanique quantique je vais peut-être un peu loin en disant tout ça mais c'est important parce que ça vous fait saisir une chose c'est que seules les mathématiques permettent aujourd'hui de porter des hypothèses et la conclusion qu'on peut en tirer elle est très provisoire je ne l'impose à personne mais enfin elle est là c'est que le substrat qui caractérise la réalité avant le Big Bang n'est pas physique alors si je dis ça est-ce que je suis en contradiction avec ce que disent les physiciens bien sûr que non puisque les physiciens disent l'univers s'est constitué au moment du Big Bang sous une forme matérielle donc la matière naît au moment du Big Bang par définition nous sommes tous d'accord tous ici dans cette salle nous savons que le Big Bang décrit ce moment qui correspond à la nucléation de la matière c'est vrai donc mais cependant ce n'est pas l'instant zéro parce qu'on sait là les physiciens ont calculé que ça correspond à un temps très petit qui s'appelle le temps de Planck 10 puissance moins 43 secondes voilà mais ce n'est pas l'instant zéro 10 puissance moins 43 c'est un zéro une virgule puis c'est 0 0 0 c'est milliardième de milliardième de milliardième mais ce n'est pas l'instant zéro donc il y a quelque chose qui nous porte à penser qu'un état antérieur peut être investigué par la science mais pas par la science physique il y a autre chose donc il faut passer par les mathématiques et les mathématiques elles vous donnent accès à cette autre réalité qui a précédé donc la naissance de la matière et là on débouche sur une autre comment dire un de ces fantastiques découvertes que la science a fait dans les années 30-40 il existe en fait une science qui porte ce nom qui est la science de l'information et une information c'est ce qui précède finalement l'émergence d'un être physique donc on peut considérer c'est une hypothèse large vaste mais que la naissance de l'univers physique est précédée par une information cette information elle est un peu comparable à cette information qui précède la naissance d'un être vivant qu'on appelle le code génétique tout être vivant est précédé par le code génétique et bien on peut supposer et faire l'hypothèse que cet être majestueux et magistral qu'on appelle l'univers est précédé par une information que nous appelons Igor et moi dans notre jargon le code cosmologique qui correspond un petit peu à une écriture numérique à une forme numérique d'une réalité qui deviendra ensuite physique de même que nous avons été nous-mêmes une réalité numérique avant d'une réalité physique c'est une très importante hypothèse parce que ça résout d'abord un certain nombre de questions qui ont justement mis en fureur les scientifiques quand on a posé la question parce qu'il n'y a pas de matière avant la matière donc déjà on est déjà avec une comment dire une résolution une sorte de résilience de cette problématique-là et deuxièmement ça amène d'un point de vue philosophique une donnée nouvelle selon laquelle la matière ne naît pas de la matière mais d'autre chose qui est quelque chose d'immatériel et qu'on peut appeler l'information voilà à peu près ce qu'on peut dire aujourd'hui sur ces hypothèses elles sont convergentes avec d'autres hypothèses qui ressemblent aujourd'hui à celles que nous développons maintenant enfin depuis quelques années dans nos travaux de thèse alors est-ce qu'il y a d'autres questions est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut poser une question oui bonjour je voudrais savoir s'il y a vraiment un big band ou deux comme là vous êtes jumeaux ou plusieurs big band qui s'est vraiment produit pour le commencement de l'origine de l'univers voilà oui alors là vous décrivez une hypothèse qui a déjà à peu près une trentaine d'années de vie derrière elle qui est l'hypothèse des multivers c'est-à-dire en fait est-ce que notre univers est un univers unique ou bien est-ce qu'il y en a d'autres et cette hypothèse-là s'est développée de façon assez d'ailleurs robuste puisque de nombreux scientifiques y ont adhéré mais ils y ont adhéré pour des raisons qui ne sont pas seulement issues des équations parce que la théorie des cordes c'est vrai génère des univers entre guillemets multiples c'est-à-dire qu'en fait on sait aujourd'hui qu'il y aurait peut-être selon les cordistes c'est-à-dire en fait les théoriciens de la théorie des cordes 10 puissance 500 univers au moins disent-ils mais il faut se représenter ce que c'est que 10 puissance 500 univers c'est quelque chose d'absolument vertigineux et pas accessible à l'imagination nous nous pensons que l'univers selon justement sa racine étymologique il est unique nous pensons qu'il n'y a qu'un seul univers et qu'il n'y en a pas une multitude et ça pour plusieurs raisons d'abord pour une raison qui est liée à ce qu'on appelle la disons la falsification de l'hypothèse des univers parallèles cette falsification n'est pas possible c'est-à-dire que on ne pourra pas réfuter l'hypothèse des univers parallèles tout simplement parce qu'on n'a pas accès à l'observation qui nous permettrait de le faire ni aux outils qui nous permettraient de le faire par définition l'univers parallèle est irrémédiablement inaccessible à l'observation puisque sinon il ne serait pas parallèle s'il était un tant soit peu accessible à l'observation donc l'observateur n'ayant aucun contact avec cet univers hypothétique l'univers demeure une hypothèse qui est d'autant plus de notre point de vue donc elle n'est pas falsifiable au sens de Popper mais elle est d'autant plus pour nous suspecte cette hypothèse-là que les physiciens associent à chacun des univers des lois physiques différentes de celles que nous connaissons dans notre univers pour nous c'est une violation d'un principe qui nous semble absolument indéplaçable qui est le principe d'universalité des lois pour nous les lois sont absolument universelles et il n'existerait pas même hypothétiquement un univers au sein duquel 1 plus 1 ferait 3 et non pas 2 donc il y aurait une vérité mathématique qui est intrinsèque qui est profonde qui est incontournable d'une certaine manière aussi incontournable que peut l'être le théorème de Pythagore par exemple le théorème de Pythagore n'est pas une invention de Pythagore c'est pas lui qui a tout d'un coup décidé de construire un théorème pour ensuite l'appliquer à des phénomènes de la nature mais il l'a découvert et ce qui est extraordinaire si on y réfléchit bien c'est que ce théorème là n'est pas perfectible c'est à dire qu'on ne peut pas créer un comment dire proposer une version améliorée entre guillemets du théorème de Pythagore de même qu'il n'y a pas de version améliorée du nombre pi le nombre pi par exemple 3, 14, 15, 92, 65, 35 et puis jusqu'à l'infini il est réglé à l'infini d'abord les décimales ne se déroulent pas à hasard mais il n'y a pas une autre version possible du nombre pi donc lorsque l'on dit parfois il y a des hypothèses qui sont introduites par des chercheurs qui disent mais où on pourrait faire varier les constantes les fameuses constantes universelles pourraient varier et bien cette variation des constantes universelles nous paraît totalement utopique parce que ça voudrait dire évidemment que les fondements mathématiques sur lesquels reposent ces constantes pourraient varier ce qui n'est pas possible donc voilà pour nous les événements parlants n'existent pas c'est une hypothèse qui arrange d'ailleurs beaucoup les scientifiques parce que ça leur permet de resituer l'aventure de notre propre univers dans un contexte beaucoup plus vaste qui est celui du hasard et de dire finalement bon si l'univers est si bien réglé parce qu'ils le reconnaissent tous les scientifiques reconnaissent que l'univers est réglé à 10 puissance 120 décimales près c'est à dire qu'en fait c'est un réglage absolument miraculeux extraordinaire mais ils disent mais non ça n'a rien de miraculeux puisque finalement nous nous avons tiré le numéro gagnant parmi une multitude d'autres univers qui eux sont passés à côté de la formule gagnante c'est la loi des grands nombres finalement qui nous a permis d'exister il n'y a rien de miraculeux dans notre univers il n'est simplement que le coût gagnant d'une infinité de coûts qui pour la plupart sont stériles et puis il y a d'autres coûts gagnants ailleurs voilà c'est ça qu'ils disent donc au fond c'est une façon d'échapper au principe d'unicité de l'univers et en même temps donc au miracle que représente l'existence même de l'univers qui repose sur un réglage absolument vertigineux des paramètres qui lui ont permis d'émerger et qui ont permis au scénario cosmologique surtout d'évoluer depuis un état où l'univers est très peu complexe jusqu'à un état où il est très complexe donc voilà est-ce qu'il y a d'autres questions est-ce que quelqu'un veut poser une question mademoiselle donc bonjour bonjour est-ce qu'avec un esprit scientifique et mathématique on peut concevoir que l'univers il soit en perpétuelle expansion ah oui absolument c'est pas seulement d'ailleurs du point de vue mathématique c'est devenu un fait observé mais assez récemment parce que justement avant que je passe ma thèse Igor un petit peu plus tard mais déjà en 99 on se posait la question on était juste à la limite de se demander mais est-ce qu'un jour l'univers qui est en expansion aujourd'hui va revenir en arrière et est-ce que le Big Bang ne va pas être suivi de ce qu'on appelle un Big Crunch ce qu'on appelait à l'époque un Big Crunch c'est-à-dire un moment où l'univers allait se contracter on ne savait pas quel serait le futur lointain de l'univers aujourd'hui quand on se pose la question du futur lointain de l'univers on a la réponse et on sait que l'expansion continuera de manière infinie enfin illimitée pourquoi ? parce que justement on a découvert l'énergie noire ce champ scalaire dont on parlait tout à l'heure et ce champ accélère l'expansion de l'univers et l'accélère de manière exponentielle ce qui signifie que l'univers non seulement il grandit mais il grandit de plus en plus vite et il ne reviendra jamais en arrière donc ce que l'on sait c'est qu'il n'y aura pas de rebond en arrière et que l'univers continuera sa course de manière on va dire illimitée dans le temps donc voilà est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut poser une autre question monsieur approchez je crois que je ne vais pas avoir assez de fil sinon ils n'ont pas de micro sans fil merci oui là ils sont là bonsoir je voulais vous demander comment se fait-il qu'on soit si avancé dans les découvertes en physique en astrophysique et que par rapport aux découvertes en neurosciences on ne sait toujours pas ce que c'est que la conscience a priori on est capable d'émettre des lois mathématiques donc le cortex nous donne ces lois les nombres aussi on a beaucoup pour revenir plus en amont on connaît la notion de chiffre aussi mais on n'a pas la notion de percept la conscience ne le donne pas et comment ça se fait qu'on peut avoir tant d'images et puis d'interprétations c'était un peu ma question pour faire un pont en transdisciplinarité entre les neurosciences et la physique fondamentale voilà très bonne question et vous savez qu'Einstein un jour a dit quelque chose il a dit beaucoup de choses et souvent des citations qui sont très frappantes mais il a dit entre autres l'homme est infiniment plus complexe que l'univers et donc il avait raison bien sûr à tel point qu'aujourd'hui tel que vous décrivez les phénomènes dits des sciences humaines applicables à la biologie humaine notamment les neurosciences nous montrent un spectacle paysage d'une complexité telle que pour l'instant les physiciens sont quelque part un peu en avance parce qu'ils décrivent quelque chose qui est on va dire extrêmement complexe mais tout de même plus saisissable et notamment moins variable parce que c'est un objet qui quelque part même s'il bouge même si tout bouge dans l'univers mais c'est un objet unique et c'est un objet d'observation qui n'est pas fluide comme le sont évidemment les objets d'observation dans le domaine de la psyché humaine néanmoins ce qui est intéressant c'est qu'aujourd'hui les neurosciences d'un côté ce qu'on pourrait appeler la biologie d'un côté et la physique de l'autre se rapprochent au sein d'un tronc nouveau qui est apparu il y a à peu près une quinzaine d'années mais qui devient chaque année de plus en plus vigoureux qu'on appelle la biophysique cette biophysique cette physique biologique ou vice versa cette biologie physique en fait cette biophysique commence à appréhender les phénomènes au carrefour entre ces deux disciplines donc la biologie d'un côté la physique de l'autre ces contraintes avec évidemment toujours le recours du langage mathématique vous parliez de la conscience tout à l'heure je connais un certain nombre de travaux de thèses de doctorat notamment une thèse qui a été soutenue à l'école des hautes études dans sciences sociales il y a un an et qui s'est fondée sur le rapprochement entre les descriptions actuelles de l'espace-temps à travers l'appareil mathématique sous-jacent et l'appareil psychique essayer de voir de quelle manière il pourrait y avoir des analogies à tirer de ce côté-là et peut-être même une description nouvelle et à émerger de cette thèse de doctorat pour ce qui concerne l'appareil psychique et donc la définition de ce qu'on appelle la conscience et bien quelque chose de complètement nouveau je vais juste en dire un mot mais pas plus parce que je ne suis pas du tout spécialisé dans la matière mais ce qui est intéressant c'est que dans l'espace-temps on voit aujourd'hui nous sommes dans l'espace-temps ici et maintenant nous sommes dans un espace-temps en quatre dimensions cet espace-temps en quatre dimensions trois dimensions d'espace une dimension de temps et c'est le lieu de la conscience c'est-à-dire que la conscience elle se déploie dans ce qu'on appelle l'espace-temps c'est-à-dire avec de la mémoire et puis de l'espoir pour ce qui concerne l'avenir la mémoire pour ce qui concerne le passé puis on est dans le présent ça c'est un peu rapide ce que je dis là mais c'est ça la conscience Freud l'avait très bien décrit la conscience et l'espace-temps les conversations qui ont eu lieu entre Freud et Einstein vont dans ce sens sont très solidaires l'un de l'autre question qu'on peut se poser c'est quand on parle d'inconscient les neurosciences aujourd'hui commencent à appréhender ce phénomène mais déjà la psychanalyse il y a longtemps on a commencé à se poser la question de l'inconscient Freud et puis des autres tous ces épigones l'inconscient c'est une autre forme de rapport à la réalité c'est une forme qui ne passe pas évidemment par définition par le conscient si le conscient est latéralisé c'est-à-dire donc susceptible d'être décrit dans l'espace-temps par le phénomène de durée par le temps réel alors est-ce que l'inconscient est toujours décrit par le temps réel Freud avait l'intuition que non il pensait que l'inconscient ressortait d'une autre une autre forme du temps or cette autre forme du temps les mathématiciens commencent aujourd'hui à l'appréhender de manière systématique et de plus en plus les physiciens commencent à l'appliquer avec des applications passionnantes d'ailleurs ce qu'on appelle le temps imaginaire est-ce que vous avez entendu parler du temps imaginaire alors le temps imaginaire c'est un temps qui n'est pas un temps de l'imagination c'est un temps qui est mesuré par des nombres imaginaires vous savez que les nombres imaginaires ont une propriété qui est assez bouleversante ils ont été baptisés comme ça par le grand philosophe Descartes Descartes au 17ème se trouve en face d'un nouveau problème qui était d'apporter une solution à des équations du second degré de type x2 plus 1 égale 0 quelle est la solution alors x2 moins 1 égale 0 on tourne tout de suite mais x2 plus 1 égale 0 quelle est la solution de cette équation Descartes trouve la solution et c'est en effet un nombre imaginaire donc c'est x égale plus ou moins i i étant le symbole des nombres imaginaires plus généralement des nombres complexes or si vous utilisez donc ces nombres ont propriété d'avoir un carré qui est toujours négatif c'est fascinant i au carré égale moins 1 alors que tous les nombres réels eux ont toujours un carré positif donc vous êtes en face d'une nouvelle famille qui vient d'émerger au 17ème siècle avant mais en tout cas ont été baptisés par Descartes le grand philosophe de nombres imaginaires or si vous utilisez ces nombres imaginaires pour mesurer le temps vous accédez à une nouvelle forme du temps qu'on appelle le temps imaginaire or ce temps imaginaire serait c'est là l'hypothèse forte ce temps serait celui dans lequel se déroulent les phénomènes dits inconscients c'est à dire que dans le temps réel il n'y a pas de temps qui passe entre un phénomène inconscient qui a été engrammé dans l'inconscient il y a 5 minutes ou il y a 30 ans c'est la même chose ils sont sur le même plan donc vous avez là quelque chose de stupéfiant mais qui nous fait dire que finalement cette autre forme du temps permet de décrire des phénomènes que finalement les neuroscientifiques se sont eux-mêmes se sont eux-mêmes trouvés confrontés à une question mais qu'est-ce que c'est qu'un temps dans le cadre effectivement de phénomènes qui ne sont pas conscients et puis il y a une troisième zone à ce moment-là puisqu'on est finalement d'un côté le temps réel de l'autre le temps imaginaire quand vous mettez les deux vous aboutissez à ce qu'on appelle le temps complexe le temps complexe qu'est-ce que c'est c'est un temps où vous avez une racine réelle une racine imaginaire et vous avez peut-être c'est une autre hypothèse des phénomènes qui se déroulent dans un temps intermédiaire qu'on appelle le temps complexe avec une autre forme de la conscience qu'on pourrait appeler l'ex-conscient je l'appelle comme ça parce que j'ai trouvé ça intéressant de voir la mixité vous avez donc là un petit exemple de recherches qui sont aujourd'hui très fertiles sur ces deux terrains physique biologie écoutez maintenant on va passer à la séance dédicace très bien et je vous invite à continuer cette discussion une petite dernière bonjour Igor et Krishka bonjour bonjour et je voudrais savoir vous allez on dit que vous allez partir pour un long et grand voyage dans l'espace et comme on est ici dans une libraire je voudrais savoir quel livre vous allez emporter dans votre valise c'est bien Igor et Krishka mais un seul un seul alors ça va de la Bible à Emisola n'importe mais peut-être deux parce qu'on est deux du coup un chacun un chacun un chacun Igor va répondre en premier je pense que il faut dans un voyage comme ça parce que c'est un voyage de longue durée on s'en va dans l'espace et on va très loin donc il faut il faut il faut emmener avec soi un livre qui comme le disait Socrate puisse représenter une comment il appelait ça un remède à l'esprit un remède à l'esprit moi je pense que le vrai remède à l'esprit c'est ce que Krishka a décrit tout à l'heure et ce qui nous a permis d'ailleurs d'entrevoir ce qui s'est peut-être passé avant le Big Bang c'est un livre comme le disait Bachelard un peu difficile mais presque un peu trop difficile pour soi ce serait un livre de mathématiques mais un vrai sur les groupes quantiques par exemple on aura le temps d'approfondir chacun des termes des équations qui nous sont proposées et par là même d'accéder à une vision plus sûre et probablement aussi alors là je deviens un peu plus poétique plus sereine aussi d'ailleurs Poincaré disait il faut une vie pour lire un livre de mathématiques et parfois même un article donc ce serait exactement le temps qu'il nous faudrait pour traverser un livre complet avec la compréhension évidemment qui va avec et d'ailleurs Hilbert pour prolonger ce que dit Krishka grand mathématicien le grand mathématicien des espaces de Hilbert tout le monde connaît enfin tous les mathématiciens connaissent a dit ceci il dit et pourtant Dieu sait qu'il les connaissait lui les mathématiques il dit après avoir traversé tous ces ouvrages de mathématiques toutes ces équations je peux aujourd'hui conclure c'était vers la fin de sa vie qu'on ne comprend jamais vraiment les mathématiques on peut tout juste s'y habituer tu vois on avait dit la même chose d'ailleurs et on avait dit pareil donc ça veut dire quoi ça veut dire que ça veut dire que et en effet pour répondre à ta question j'emporterai un ouvrage de mathématiques un ouvrage de poésie bien sûr évidemment non mais vraiment là je viens de réapprendre un très beau poème de Baudelaire tu connais peut-être qui est oui alors Spline et idéal Spline et idéal l'invitation au voyage qui est magnifique je vais dire juste la première strophe parce que c'est tellement beau mon enfant ma soeur songe à la douceur d'aller là-bas vivre ensemble aimer un loisir aimer au pays qui te ressemble les soleils brouillés de ces ciels mouillés pour mon esprit on les charme si mystérieux de tes yeux brillant à travers leurs larmes là tout n'est cordre et beauté luxe calme volupté on peut le relire dix fois mille fois mille fois en tant qu'agent je me dis que vous êtes prêt pour le théâtre bientôt ce qui va se faire d'ailleurs ce qui va se faire on était hier au théâtre que vous connaissez le théâtre du gymnase qui est un théâtre très important à Paris puisqu'il a été fondé en 1820 nous avons rencontré Jacques Bertin qui est son propriétaire et son directeur artistique pour justement rencontrer le public sous une forme structurée à travers donc des oui c'est plus que des rencontres c'est vraiment des séances théâtrales où nous allons mettre en scène justement le Big Bang et beaucoup d'autres choses il y aura aussi un petit peu de poésie justement un petit peu de musique aussi parce qu'il y a vraiment on aime beaucoup la musique on en joue à deux et donc à partir de là effectivement faire vibrer toutes les facettes de l'univers dans ce qu'il peut avoir de on va dire de fascinant mais aussi pourquoi pas de charmant l'univers est charmant il nous a tous charmés puisqu'on est là et bien on va vous remercier et puis on va passer à la séance dédicace si vous le voulez bien donc ceux qui veulent faire signer le bouquin vont s'approcher les uns après les autres histoire qu'il n'y ait pas une cohue et voilà merci beaucoup merci à vous merci à vous Sous-titrage FR ?